Très heureuse de vous retrouver sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Je l'annonçais au sommaire de ce journal, la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région de Grand Lac se tiendra en février 2016 à Kinshasa. C'est dans ce cadre que Saïd Jenit, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, se journe dans la capitale congolaise ce lundi. Il a échangé avec le ministre des Affaires étrangères Raymond Chibanda et quelques membres du gouvernement qui composent le comité national d'organisation. Il s'agit d'une réunion préparatoire de la conférence sur les investissements privés dans la région des Grand Lac qui se tient au ministère des Affaires étrangères. Et dans cette salle, d'une part Saïd Jenit, envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grand Lac et d'autre part quatre ministres dont celui du plan de l'industrie, du commerce et des affaires étrangères Raymond Chibanda qui conduisait la partie congolaise. Les Nations Unies se disent prêtes à accompagner cette organisation prévue en février 2016 à Kinshasa. Je suis heureux de constater l'engagement des autorités de la RDC pour la réunion des conditions pour abriter cette conférence qui sera un grand moment pour la région. Je crois que nous voulons à travers cette conférence que la communauté internationale et en particulier la communauté du secteur privé apporte un regard plus positif sur la région et sur la RDC. Nous sommes en tant que Nations Unies dans l'accompagnement avec la CIGLR, la SADEC et l'Union africaine ainsi qu'un certain nombre d'institutions régionales et internationales dans l'accompagnement de la RDC et de la région pour faire en sorte que cette conférence soit une conférence couronnée de succès. La conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs sera une occasion de présenter une autre image de cette partie du continent. L'objectif est connu, c'est venir investir dans la région, permettre à ce qu'il y ait une croissance économique et surtout la transformation de ressources naturelles qui sont énormes dans la région et les transformer en richesses pour le bien de nos peuples respectifs. Ce sont les chefs d'État de la sous-région qui avaient choisi la RDC comme pays hôte de ce grand événement censé promouvoir les investissements dans les Grands Lacs. Autre titre d'actualité, le président de l'Assemblée nationale et premier vice-président de l'Assemblée des parlementaires francophones, Aubame Nkounjalan Djokko, séjourne depuis dimanche 5 juillet en Suisse, à Berne. Il doit participer aux travaux de la 41e session de l'APF dont l'ouverture est prévue pour les jeudis 9 juillet prochain. Et ce lundi, les présidents d'Assemblée et des sections de l'APF se sont rendus au palais du Parlement suisse pour prendre part à la réunion du Bureau pour l'adoption de l'ordre du jour. Parmi les matières à traiter figure la lutte contre le terrorisme dans le monde. Les détails avec notre envoyé spécial en Suisse, Crispin Chibasso. En marge de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le premier vice-président de l'APF, Aubame Nkounjalan Djokko, séjourne, à Berne, en Suisse, depuis hier dimanche. Dans la soirée, Aubame Nkounjalan Djokko a pris part à la cérémonie de bienvenue, emplanisée par la section suisse de l'APF. Selon dit, le président d'Assemblée et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, se sont rendus au palais du Parlement suisse pour prendre part à la réunion du bureau pour l'adoption de l'ordre du jour de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. A l'occasion, le secrétaire général Pascal Terras a présenté son rapport de travail après des ans d'exercice. Les membres du bureau ont accepté la demande de parlementaire de la CTAO de pouvoir intégrer l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Parmi les majeurs prévues pour être examinées, figure la problématique de lutte contre le terrorisme dans le monde. L'ouverture de la 41e session de la francophonie interviendra le jeudi prochain. Mais déjà, ce mardi, va s'étenir la réunion du réseau des femmes parlementaires avec la participation depuis des femmes de la République démocrate du Congo. Et le mercredi, va s'étenir la réunion des quatre commissions de la poche. Depuis Berne, en Suisse, Crispin Chibassou pour tous les 50. Et pour descriper le climat politique tendu au pays, Nemoandan Tsemi propose un glissement collectif en raison de l'impossibilité d'organiser de vraies élections. Vu le délai déjà imparti, il propose même une transition de trois ans. Dans une conférence de presse qu'il atténue dimanche à Kinshasa, le président national du rédoutable parti politico-rélogé, Boundou Diamayala, Nemoandan Tsemi est également revenu sur les sujets d'actualité de l'heure, notamment le dialogue national, le processus électoral, les consultations présidentielles et bien d'autres sujets qui fâchent. Regardez. C'est une conférence de presse aux allures d'un culte évangélique. Il vient le discours du président de Boundou Diamayala, une adresse de près de deux heures au cours desquelles Nemoandan Tsemi a appelé en conclusion les acteurs politiques de l'opposition au sens de responsabilité. Au sujet des élections, le chef de ces partis estime que le pays n'est pas encore prêt pour organiser les élections libres, démocratiques et transparentes au délai constitutionnel. Selon lui, l'identification de la population, le recensement général, mais aussi le fichier électoral crédible, constituent des fondamentaux pour la tenue des élections sérieuses et crédibles, mais malheureusement, cela ne pourrait pas avoir lieu à une année de la tenue de la présidentielle fixée en 2016. Si vous voulez des élections crédibles dans ce pays, il doit y avoir l'identification de la population, recensement et un fichier électoral crédible. Or, il est impossible de faire ces choses en une année. Et l'année prochaine, c'est le délai constitutionnel. En tenue de cette difficulté évidente, Nemoandan Tsemi appelle en toute responsabilité à une transition de trois ans. Aller raconter au peuple, respect du délai constitutionnel, pas de glissement, c'est délire responsabilité. Et nous allons faire une petite transition de trois ans qui va être pilotée par un président de la majorité. Parce qu'en 2011, vous avez voté quelqu'un qui est sorti président. Donc, nous allons faire une rallonge qui va être pilotée par un président de la République qui sera secondée par un vice-président de l'opposition, issu de l'opposition, et par un premier ministre sorti de la société civile. C'est tout. Mais à qui incombe cette responsabilité ? À ce sujet, Nemoandan Tsemi est clair. La majorité présidentielle qui a divulgé ce pays a été incapable d'établir un fichier électoral crédible. C'est la faute de la majorité présidentielle qui a dirigé ce pays. Mais c'est aussi la faute de l'opposition qui n'a pas fait à temps la pression en poussant le peuple pour qu'il y ait identification de la population, pour qu'il y ait recensement. L'opposition n'a pas fait à temps la pression qui devrait pousser le gouvernement à faire ces choses. Élection provinciale en RDC. Plusieurs candidats battent déjà campagne avant la date fixée par la CENI. Dans la ville de Kinshasa, de banderoles de campagne flottent sans une autorisation. Au préalable, l'hôtel de ville a-t-il une part de responsabilité ? Et que dit la loi à ces sujets ? Quelles sont les mesures prises ? Éléments de réponse dans cet élément de Guy Choumbou. J'ai des amis, des frères, des sœurs comme vous qui venaient m'amener des informations par rapport à l'existence de banderoles sur la pré-campagne. Il reconnaît être au courant de la situation, mais aucune sanction, aucune mesure n'est prise pour décourager les récalcitrants. Le minimum pour moi, c'est d'avoir deux rapports de services différents, ce qui me reconforterait à adresser une note technique à l'autorité et la note technique sera appuyée par des propositions, des mesures conservatoires à prendre. Dans la ville, le banderoles de campagne flottent déjà une démarche qui condamne ses candidats députés provinciels. Avant de postuler comme candidats députés, on devrait connaître la loi. C'est vraiment le béaba de toute chose. Soit on ne connaît pas la loi, on l'ignore et on se comporte comme ça. Mais d'un autre côté, je peux dire soit on connaît la loi, mais en fait on est enclin à des pratiques de fraude et de tricherie. Plus loin, il acquise les autorités de la ville être derrière cette sorte de magouille. Son message est très clair à ses sujets. Ce qui est déplorable, c'est que si tu remarques, toutes ces banderoles ont toujours la mention HVK, c'est-à-dire hôtel de ville de Kinshasa. Alors on se demande si l'hôtel de ville est vraiment consciente de ses autorisations. Des propos rejetés par le ministre provincial de l'Intérieur qui semblent visiblement maîtriser la situation. Ça, je m'en doute que une campagne politique soit signée par l'hôtel de ville. L'hôtel de ville ne signe pas le banderoles. L'hôtel de ville accorde l'autorisation pour le déploiement de banderoles pour d'autres activités. Du côté du CESAC, les choses avancent plutôt bien. Titon Dombi, son président, s'y réjouit du respect dont foment le responsable de médias. Dans les médias, ça va parce que quand même, je crois qu'il y a des gens assez responsables. Au récidiviste, il promet des sanctions sévères. Beaucoup n'ont pas les moyens nécessaires pour battre la campagne. Et l'essentiel de leur campagne va se dérouler dans les médias. Or, nous, au niveau du CESAC, nous pouvons vous frapper d'un embargo de 90 jours. Et si vous êtes frappé pour 90 jours, vous comprenez que toute la période de la campagne, là, vous êtes absent des médias. C'est un risque à ne pas prendre. Seule la saignée, alors elle seule pourra donner le mot d'ordre pour commencer la campagne. Avant, la campagne n'est pas égale à la campagne. Sachez aussi que le Premier ministre Matata Ponyo a séjourné récemment à Kindou, chef-lieu de la province du Maniema. Hier dimanche, il a procédé à la remise officielle de 40 écoles construites par le gouvernement qui est déterminé à matérialiser le projet du chef de l'État. La cérémonie a eu lieu à l'école primaire Chomba en présence du gouverneur de province et du ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Regardez. Dimanche 4 juillet 2015, une joie hors pair, ici, dans la commune des Kassoukou, ville de Kindou, dans la province du Maniema. La population vient de bénéficier des bâtiments flambant neufs, respectant les normes de l'architecture scolaire. Ils permettront désormais aux élèves, notamment de l'école primaire Chomba, d'étudier dans des bonnes conditions. Ainsi, la coupure du riband symbolique par le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo-Mapon, s'inscrit dans le cadre de la remise officielle des 42 nouvelles écoles du Maniema, dont 10 à Kindou. Elles sont totalement construites grâce au financement du Trésor public et à l'expertise du BSECO, Bureau central de coordination. C'est le fruit de l'ambitieux programme du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, dont l'objectif est de réduire le taux de la déperdition scolaire et de rendre accessible à tous l'éducation en dotant la République démocratique du Congo des milliers d'écoles. Confirmation du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'initiative à la nouvelle citoyenneté, Makaer Mwangoufamba. Ces vastes programmes concernant ni l'école, décidés par le président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabangé, chef de l'État, acquis gérant un hommage différent et matérialisé par son excellence de chez le Premier ministre, la tête des objectifs de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030, n'est possible que si nous apportons dès à présent une attention particulière au capital humain de qualité. Le gouverneur du Maniema, Pascal Tutus Saloumou, le président de l'Assemblée provinciale et les élus du peuple congolais y ont pris par active à la satisfaction de la population, surtout qu'elle bénéficie de six salles de classe, d'un bureau pour la direction et des latrines à la faveur de 42 écoles bénéficiaires de la première phase. Assassinat du procureur général d'Égypte, la République démocratique du Congo rend hommage à cet homme de 65 ans tué lundi dernier au Caire dans une voiture bourrée d'explosifs. Hicham Barakat est le quatrième magistrat égyptien tué dans une série d'attentats exécutés par des terroristes musulmans. À Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, s'est rendu à l'ambassade de l'Égypte pour présenter les condoléances au nom du président de la République, Joseph Kabila, du gouvernement congolais ainsi que du peuple congolais en général. Sentiment de grande compassion, sentiment de douleur partagée par le peuple et le gouvernement de la République démocratique du Congo suite à ce lâche assassinat qui a endeuillé la République sœur d'Égypte. Je suis venu au nom du chef de l'État et du gouvernement de la République pour de manière formelle exprimer les condoléances du peuple congolais à l'endroit du peuple égyptien. Le terrorisme est un mal qui nous menace tous. Nous sommes tous concernés. Nous en faisons à une échelle encore relativement réduite mais déjà fort préoccupante l'expérience dans les environs de Béni, dans l'est de notre pays. Donc nous sommes très sensibles à tout ce qui touche au terrorisme et nous sommes mobilisés avec les autres pays de notre continent ainsi qu'avec le reste du monde pour essayer de mettre fin à ce mal. Le paiement de prestations sociales de retraités pour le deuxième trimestre est déjà effectif au Kassai Oriental. Ce lundi 6 juillet, la directrice provinciale de l'INSS, Kassai Oriental, et le sous-directeur général venu de Kinshasa ont fait la ronde de différentes communes de Mbujimaï pour proposer aux retraités qu'ils ont désormais trois voies de paiement de leurs prestations sociales. Crispin, Chibinkoufoua. Cette proposition très cabine